Sous-titrage Société Radio-Canada Et à travers ce texte, nous allons découvrir les différents sons et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous saurez dès aujourd'hui lire un texte facilement. On commence! Le petit lion attend sa mère, mais elle ne vient pas. Il a peur et il pleure. Une girafe passe et lui dit, ne pleure pas petit lion, je vais retrouver ta mère. La girafe a un long cou. Sa tête est plus haute que les arbres. Elle regarde et elle voit au loin la maman coucher dans l'herbe. Alors, quels sont les animaux cités dans le texte? Quels sont les animaux cités dans le texte? Alors, on va revenir. Bon, au début du texte, on a le petit lion. Alors, le texte, les personnages cités dans le texte, les animaux qu'on a cités, on a le petit lion et, bien sûr, la girafe. Pourquoi le petit lion pleure-t-il? Pourquoi le petit lion pleure-t-il? Le petit lion attend sa mère, mais elle ne vient pas. Il a peur et il pleure. Voilà la raison pour laquelle le petit lion pleure. Pourquoi? Parce que sa maman n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas venue. Quand elle attend sa mère, elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Qu'est-ce qu'elle lui dit la girafe? Qu'est-ce qu'elle lui dit la girafe? Elle lui dit, il s'agit de la girafe. Une girafe passe, elle lui dit. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ne pleure pas, petit lion. Ne pleure pas, petit lion. Je vais retrouver ta mère. Où était la maman du petit lion? Où était la maman du lionceau? Alors, on se voit dans le dernier. Dans le dernier. Elle regarde et voit au loin la maman couchée dans l'herbe. Alors, la maman du petit lion était couchée dans l'herbe. Elle était à l'arbre. Alors, trouver un titre au texte. Quoi est l'un d'un d'un qui est capable de s'écrire dans cette maman? On voit dans le petit lion. Le lion sous ce petit lion. Donc, l'un d'un 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 d'un. Alors, nous allons découvrir quelques sons. Nous avons ici mère, mes, et. Alors, quand je vous e accent, je prononce e. Un des es, je prononce e. Comme dans les dés. Retrouver, je vous trace er à la fin. Donc, er à la fin du mot se prononce e. Retrouver, v, e. Coucher. La maman du lion était couchée. Alors, chez e. Les différences sont e. Nous avons e accent, er, et, est, est, es, ez, ai, ei. Qu'est-ce que je vous ferai ? On va faire une activité ensemble. Je mets le numéro du bon dessin à côté de chaque mot. Nous avons le premier dessin qui représente un nez, bien sûr. Donc, ici, on dit un cahier, on dit le nez. Donc, le nez, je vous n'ablie le nez. Ça se termine avec ez. Donc, on prononce e. Ici, on va mettre numéro 1. Numéro 1. Un cahier. On va chercher un cahier. Il est là. Alors, un cahier. Un cahier. Numéro 3. Alors, ici, on va mettre 3. Le buffet. Je vous oublie. Le buffet. Ça se termine avec et. Et et à la fin du mot, je prononce e. On va chercher le buffet. Le voilà. Donc, on va écrire numéro 5. Ici, on va écrire 5. Un panier. On voit ici le panier. On trouve qu'il met panier qui se termine avec er. I-E-R. On trouve ça. I-E-R. E. I-E. Donc, ici, on va mettre 4. Panier. On trouve la fenêtre. La fenêtre. Là, il y a la fenêtre. Là, il y a la numéro 2. La fenêtre. Nez. La fenêtre. On dirait 2. Ici, on va mettre numéro 2. Voilà. On trouve que cahier. J'ajoute er et je lis ces noms de métier. Au défaut, er à la fin du mot. Wa akara asma almihan. Les métiers. Le bou. Vous savez, il y a une autre chose qui se termine l'e. Er. Et nous, on crée l'e. Le bou chez. Nous, on trouve là er. Et nous, on trouve là le bou chez. Le bou long chez. Le boucher. Le boulanger. Le fermier. Le pâtissier. Le pompier. Le caissier. Le menuisier. Le plombier. Le cuisinier. Je vous l'aime. Mite l'akhir. Je complète suivant le modèle. Ici, nous avons des verbes. Quelques verbes du premier groupe. La deuxième personne du pluriel. Vous. A la personne vous. Qui n'inserfouhom. Ahi, n'k'tibou EZ à la fin. La terminaison c'est EZ. Ou n'entrouha E. Alors, je marche. Vous marchez. Je parle. Vous parlez. N'k'tibou burk EZ à la fin du mot. On t'inserfouhom. On t'inserfouhom. EZ à la fin Vous marchez, vous parlez Vous lavez Vous sautez Les EZ à la fin du mot Ça se prononce Et Je trouve qu'on a un petit Là, on a un sifflet Je trouve qu'on a ET à la fin du mot Ça se prononce E Mine, le chat aime les rats Amine a un sifflet Je trouve que on a un petit À la fin du mot Ça se prononce Vous allez au parc Vous allez Vous allez Il boit du lait Lait Il boit du lait La baleine vit dans l'eau La baleine EI Ça se prononce aussi E C'est la même chose Comme A E Comme E Z Comme E T La baleine vit dans l'eau C'est la baleine vit dans l'eau C'est la baleine vit dans l'eau